Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les différents impôts et différentes taxes en vigueur. Le présent cours de fiscalité porte sur l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. L'impôt sur le revenu fait partie d'un ensemble d'impôts et de taxes en vigueur au Québec et au Canada. Les principaux types de taxes et d'impôts en vigueur sont les suivants. Soit l'impôt sur le revenu, qui se paye à même les revenus gagnés annuellement. L'impôt sur la consommation, appelé au fédéral la TPS, Taxe sur les produits et services, est appelé au Québec la TVQ, la Taxe de vente du Québec, qui impose, comme son nom le dit, la consommation de plusieurs biens. Dans la même famille, on retrouve aussi des taxes d'assises qui sont perçues sur l'achat de certains biens en particulier, tels l'essence et le tabac. On retrouve aussi, comme autre type d'imposition, l'impôt sur la masse salariale. Donc, le fait que des employeurs versent des salaires aux employés est une action imposable pour eux, dans quel cas ils doivent défrayer de leur poche différentes cotisations à différents services publics, tels le fonds de services de santé, tels la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi et à la Régie des rentes du Québec, tels le financement de la Commission des normes du travail et de la Commission de santé-sécurité au travail. Aussi, on retrouve un impôt sur la valeur des propriétés, communément appelé les impôts fonciers. On n'a qu'à penser aux taxes municipales et aux taxes scolaires qui doivent être payées annuellement sur la valeur des propriétés que l'on détient. Finalement, entre aussi dans la grande famille des impôts et taxes en vigueur, la tarification qui sont chargées aux contribuables pour les différents services publics offerts par l'État. À titre d'exemple, dans un contexte de monopole comme celui qu'exerce Hydro-Québec, la tarification de l'électricité qui est chargée aux contribuables est ni plus ni moins que l'équivalent d'une taxe, considérant le fait qu'au besoin, la tarification peut être modifiée et a le même effet qu'une modification sur les autres impôts et taxes. L'ensemble de ces impôts et taxes sont perçus par différents paliers de gouvernement en respect de leurs champs de compétences respectifs. Le gouvernement fédéral a, quant à lui, la compétence de mettre en place un impôt sur le revenu, un impôt sur la consommation et différents impôts sur la masse salariale. Il en est de même pour le gouvernement provincial dans la province du Québec et, finalement, les municipalités, quant à elles, leur est réservée le pouvoir d'imposer la valeur des propriétés. Le tableau présenté ici met en relief les différents types d'impositions en vigueur au Québec et au Canada ainsi que les paliers d'imposition qui ont le pouvoir de mettre en place ces impôts et taxes. Nous remarquons que, puisque notre cours de fiscalité porte uniquement sur la loi de l'impôt sur le revenu fédéral, cet impôt s'inscrit comme un seul des impôts à travers une multitude d'impôts et taxes en vigueur au Canada et qui ne seront pas étudiés dans le présent cours. Merci. Merci.